Bonjour, je suis Eric Winker, je suis avec Eva Reifler, ma femme, et donc nous nous présentons aujourd'hui sur le stand Vision Pure au salon du bien-être, le développement personnel accompagné par le cheval que propose Vision Pure en France. Un des sujets les plus importants de notre approche et de notre concept, c'est la gestion des émotions. Alors pourquoi on travaille avec les chevaux ? Tout simplement parce que les chevaux ont une facilité de gestion extrêmement simple et efficace, notamment en matière de gestion d'émotions. Le cheval fonctionne en quatre étapes, très simple. Il prend l'émotion comme une information, il ne la juge pas bonne ou mauvaise, c'est simplement une information. Avec cette émotion qui lui transmet une information, il pose la question, et puis ensuite il prend une action en regard à la question, et finalement, la quatrième étape, il retourne à brouter. Alors nous, en tant que personnes humaines, on a tout à fait la possibilité d'adapter ce processus, et ça nous donne une facilité et une aisance, un confort pour gérer simplement les émotions sans jamais les ignorer. Si je prends le cas d'une émotion comme la colère, par exemple, la colère, ça signifie que quelqu'un dépasse nos limites. Eh bien, pour le cheval, s'il sent l'émotion de la colère arriver en lui, dans son corps, il va prendre conscience que quelqu'un a dépassé les limites, donc il va regarder et poser la question, quelle limite a été dépassée, et comment je peux rétablir mes limites, il va rétablir ses limites et finalement retourner à brouter. Finalement, dans notre quotidien, en tant que personne humaine, on a la possibilité d'appliquer le même processus, et donc ça donne beaucoup de confort, beaucoup d'aisance et beaucoup de confiance en soi lorsqu'on applique ce type de processus, puisque si je reprends le cas de la colère, si quelqu'un dépasse mes limites et que je sens la colère monter en moi, dans mon corps, je vais demander quelle limite a été dépassée, je vais rétablir mes limites, et puis ensuite je vais pouvoir me reconcentrer, puisque je ne vais pas retourner à brouter, mais je vais pouvoir passer à la quatrième étape et me reconcentrer sur ce que je faisais sans rester coincé dans cette émotion. Alors si je n'applique pas ce processus et que j'ignore mon émotion, mon émotion va rester en moi et va pouvoir s'intensifier, et malheureusement ça va pouvoir avoir des conséquences qui peuvent être assez importantes et voire peut-être dramatiques. Si je reprends le cas de la colère, la colère ça s'intensifie en panique ou en rage, et donc si j'ignore cette émotion et que je ne gère pas en prenant action, ça va rester en moi jusqu'à un moment où je vais devoir décharger ma colère, parce que l'émotion m'amène l'énergie nécessaire au niveau du corps et au niveau du mental pour pouvoir prendre action. Le fait de ne pas le faire, ça reste en moi et ça s'intensifie, et donc si jamais je ne gère pas ma colère en prenant action immédiatement, ça va s'intensifier, peut-être en rage, et je vais peut-être décharger ma colère sur un innocent qui sera là au mauvais endroit et au mauvais moment. Alors pour conclure, maintenant que vous savez que vous avez la possibilité de gérer vos émotions en quatre étapes, très simples, très rapides, mais ça nécessite de rester présent, d'avoir un petit peu de courage et de volonté pour prendre l'action qui va en regard de la question. Bien sûr, il ne faut pas se tromper sur l'émotion qui nous arrive, savoir poser la question sur, dans le cas de la colère, quelle limite a été dépassée et comment je dois la rétablir, prendre action pour rétablir et ensuite retourner à brouter.